Nous avons besoin de plus de donateurs, nous avons besoin de plus de générosité encore. Grâce à ça, nous on est vu par l'extérieur et par tous les gros industriels comme un centre sérieux. Grâce à vous, la recherche a pu avancer et donc la preuve, c'est que quelqu'un qui était presque au fond du trou est là maintenant, contente, jovial et qui a des espoirs de vie. Révolution cancer, c'est sous ce sigle que l'Institut Gustave Roussy, qui accueille chaque année 46 000 patients, a lancé sa campagne Grand Donateur. Je m'adresse aux grands donateurs parce qu'il faut qu'ils sachent que les subsides publics actuels ne nous permettent pas de réaliser des programmes aussi ambitieux que le programme Révolution cancer. Il nous faut des sommes d'argent nettement plus importantes pour cela et seule une contribution généreuse à un haut niveau peut permettre d'y arriver. Objectif, démontrer la meilleure efficacité des traitements dits personnalisés. Et c'est déjà une réalité puisque plus de 250 patients en ont bénéficié. Comme Sylvie, 50 ans soignée pour un cancer de la peau depuis 5 ans. Après plusieurs récidives, on lui a proposé un traitement personnalisé. Depuis le 13 décembre exactement, donc le chiffre 13 porte aussi bonheur. Donc j'ai commencé ce traitement personnalisé et au bout d'un mois, écoutez, le traitement marche finalement très très bien à mon niveau. Vous voyez, je suis en pleine forme. Suite aux différents scanners que j'ai passés depuis, on ne voit pratiquement plus rien. Au total, l'année prochaine, près de 2400 patients bénéficieront comme Sylvie de cette médecine personnalisée. Pour 750 d'entre eux, elle est financée grâce aux donateurs du programme Révolution Cancer. Ce qui a changé dans notre pratique avec la médecine personnalisée, c'est que maintenant, avant de débuter un traitement, on va expliquer aux patients qu'on va travailler sur le cancer. On va essayer de comprendre les anomalies propres au cancer qu'il a lui-même pour essayer de lui donner un traitement qui va être adapté et qu'on espère être beaucoup plus efficace. Et ça, ça marche ? Alors, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Et surtout, on a vraiment l'impression qu'on a fait des progrès tels que maintenant, l'avenir s'annonce bien meilleur puisque, si vous voulez, on a des nouveaux médicaments, des nouvelles cibles. On a l'impression que les progrès vont être un peu exponentiels. Des progrès qui permettent aux patients de bénéficier des procédures et des technologies de cette médecine personnalisée. Le prélèvement et le traitement de la biopsie, l'analyse de la tumeur et de son ADN, le séquençage et le repérage de ces mutations pour trouver le traitement le plus personnalisé. Et il faut une mobilisation de tous. Il faut absolument arriver d'abord à boucler ce premier projet Révolution Cancer de 10 millions. Et il nous manque près de 4 millions encore à trouver dans les prochains 18 mois. Et nous avons au-delà des projets beaucoup plus ambitieux pour créer de nouveaux programmes de recherche, de transfert. Et nous avons deux qui sont en cours pour mieux identifier les tumeurs et en particulier les tumeurs rares, les tumeurs de l'enfant qui ont besoin d'être beaucoup mieux connues qu'elles le sont actuellement. Et puis troisièmement, nous avons l'ambition de construire un nouveau bâtiment de recherche. Et pour cela, nous avons besoin de vous, de nouveaux donateurs, d'entreprises qui participent à cet effort énorme. Et nous comptons sur tous ces donateurs. Sous-titrage ST' 501